... Bienvenue ou re-bienvenue pour ceux qui ont déjà effectué le book partie 1. L'objectif de ce book, comme vous l'imaginez, c'est de maîtriser la programmation sous iOS, à la fois sur des petits et des grands terminaux. Et puis, bien évidemment, en faisant cela, vous acquérez également les principes de base de la programmation sous Android, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont communs, même si certains points diffèrent. C'est, comme je vous le dis, la suite du book Programmation iOS partie 1. Ces deux moocs sont tirés d'un cours de Master 2 en informatique à l'Université Pierre et Marie Curie. Et pour cela, on suppose que vous maîtrisez la programmation, que vous avez de bonnes notions de programmation d'objets, et c'est quand même bien de les maîtriser, et puis que vous avez des principes de base du fonctionnement d'un système d'exploitation. Bon, ça a beau être en cours de M2, on a fait en sorte, et puis il est un petit peu plus étalé dans le temps, que le prérequis global soit à un bon niveau licence. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas une licence, vous êtes absolument incapable de suivre ce cours. On a moult contre-exemples, mais il faut que dans ce cas-là, probablement, vous surcompensiez avec un petit peu plus de travail. Donc, l'organisation de ce cours est transformée en deux boucs de six semaines. C'est la deuxième séquence. Alors, j'ai ici oublié de le changer, mais il n'y a pas exactement quatre semaines de battement entre les deux boucs, mais suite à des petits soucis et des retards autour de EDX, eh bien, en fait, on a mis plutôt trois mois entre les deux cours. Alors, quelle est la différence entre le cours de Master 2 et le MOOC ? C'est que dans le cours de Master 2, on parle aussi d'Android. Il y a une partie des enseignements qui sont consacrés à ce système d'exploitation, de manière bien évidemment différentielle par rapport à iOS, et dans le cours, on se contenera à iOS. Vous verrez, il y a déjà pas mal de choses à dire. Quel est le plan de cette partie 2 ? Vous avez toujours la semaine 0 qui permet de présenter les modalités de fonctionnement et les différents préliminaires relatifs à ce MOOC. Ensuite, on va, en semaine 1, s'intéresser à la géolocalisation, aux photos et aux cadres adresses, et ça nous permet de voir les premiers frameworks un petit peu plus complexes. En semaine 2, on va s'intéresser à la hiérarchie de vue, et donc l'organisation avancée d'une application de iOS. C'est assez intéressant. Ensuite, en semaine 3, on va s'intéresser aux capteurs, à la gestion des gestes, et puis à la sonorisation simple d'une application. Donc on manipule tout cela, en particulier le touch, multi-touch, etc. En semaine 4, on va s'intéresser aux notifications, à la musique et un petit peu de réseau. On va faire aussi un petit peu de vidéos. Et puis, en semaine 5, on va s'intéresser aux réseaux paire-à-paire et à la manipulation un petit peu plus avancée de données, c'est-à-dire la gestion de XML, on fera des références vers JSON aussi, les préférences, la persistance, etc. Et puis, il y aura un petit peu de bonus pour la semaine 6. En particulier, on s'intéressera aux extensions d'applications, au couplage Swift et Objectif-C, à des phénomènes d'authentification et en particulier l'utilisation des paramètres biométriques. À l'heure où je tourne, on pressent que peut-être, il se bruise, que peut-être il n'y a pas que de ce qu'est l'empreinte, mais aussi de la reconnaissance faciale. Et puis, on parlera aussi de WatchOS. Alors, je suis désolée de vous dire qu'il y aura un petit peu d'anglais, en particulier en semaine 6. Alors, pourquoi ? Parce que pour l'année scolaire 2017-2018, eh bien, on a décidé de faire un partage du métier d'enseignement entre quelques universités. Une ligue qui s'appelle la LERU, la League of European Research Universities, dont l'université Pyrénées-Marie-Couli fait partie. Et du coup, eh bien, on est en train de traduire tous les sous-titres en anglais, mais comme c'est un petit peu compliqué tout ça et que c'est peut-être plus confortable et convivial d'avoir des vidéos en anglais, eh bien, les vidéos que nous n'avions pas tournées et qui seront impliquées dans ce programme, eh bien, seront en anglais. Les autres auront des sous-titres en anglais. Pas de chance pour vous. Cette semaine, il n'y aura qu'un seul exercice. Alors, par rapport au MOOC précédent, il y en avait plutôt deux, sauf les dernières semaines, mais l'exercice est un petit peu plus complexe en général, donc, voilà, une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Et enfin, comme je vous l'ai dit, eh bien, tout ce MOOC est basé sur Xcode 8.0, mais en fait, les vidéos de la semaine 6 que j'ai tournées cet été, donc au mois d'août, eh bien, j'ai été passé en Xcode 8.3.3 parce que je suis en train de tester l'environnement que nous utiliserons en 2017-2018. Je ne passerai pas à Xcode 9 parce que le timing de présentation d'iOS n'est pas très bon par rapport au début du cours. C'est qu'en gros, j'ai 15 jours d'avance et que le semestre qui se prépare est particulièrement chargé en ce qui me concerne. Je vous prends l'équipe pédagogique, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, mais c'est un peu les mêmes que pour la partie 1, donc Fabrice Cordon, moi-même, Étienne Renaud, qui est un de mes anciens doctorants et qui m'a pas mal aidé pour monter un certain nombre de choses et puis qui participera également sur les forums. Et puis Vasiliki Mihou, qui est ingénieur pédagogique à l'Université Pierre et Marie Curie et qui assure toute la logistique autour de ce MOOC. Je suis très fier de compter dans l'équipe pédagogique des Community Managers qui sont des anciens, qui ont enfin fait les MOOC précédents, ou un des MOOC précédents. Et donc Laurent Balester, Vincent Daher et Thibault Le Cornec, deux d'entre eux étant sur Paris. Thibault, quand il a fait le MOOC, il n'était pas parisien encore, il était poids de vin. Et en fait, suite au MOOC et un déploiement d'une étude, qui était en informatique aussi, il a trouvé un boulot dans la promotion mobile sur Paris. C'est cette application-là, puis il a développé cette autre application-là. Vincent a un centre d'application à son actif également. Laurent Balester n'a pas, lui, énormément d'applications à son actif pendant des exercices qu'il a faits, mais c'est aussi un apprentissage professionnel. Et donc, il a suffisamment de recul pour participer, avec Étienne et moi, à l'animation des forums. Donc, que dire d'autre à propos du cours ? Si ce n'est que, comme d'habitude, pour ceux qui ont fait la première partie, la structuration se fait en semaines, et les semaines apparaîtront au fur et à mesure. Donc, c'est le rythme nominal. Vous pouvez prendre un petit peu de retard, ce n'est pas grave. La semaine zéro, c'est toute une série d'éléments globaux qui sont propres à ce cours. Et puis, il y a une évaluation personnelle sous forme d'un exercice par semaine. J'ai laissé le voir deux, c'est un erreur de copier-coller. Là, il n'y en a plus qu'un seul. Et puis, il y a également un ensemble de bilans qui vous permettront de voir ce que vous avez fait, de vous assurer que vous avez bien compris un certain nombre de notions. Voilà. C'est rien que de l'extrêmement classique. Il y a une page Facebook, donc sur le MOOC programmation sur iPhone et iPad. Il a le nom des anciens MOOC, mais c'est la même. Donc, je vous donne ici l'URL qui est un peu barbare. L'objectif de cette page Facebook, c'est la communication externe. C'est un peu de la détente. C'est un peu des ressources qui pourraient être partagées en dehors de la communauté MOOC stricte. C'est aussi un moyen de garder le contact une fois que le MOOC est terminé et en particulier de contacter les anciens des MOOC passés. L'idée, par exemple, typiquement, c'est que si vous me signez des applications que vous aurez développées, eh bien, en général, je les référence sur cette page Facebook. Voilà. C'est rien obligatoire, mais c'est sympa. Eh bien, nous voilà rendus à la conclusion de cette vidéo. Que dire de plus ? Si ce n'est que la charge de travail attendue est de l'ordre de 5h30 par semaine, dont environ 2 heures de vidéo. En général, c'est un petit peu moins. La dernière semaine est plus légère. Et puis, il y a les questionnaires et puis les exercices. Donc, nous vous souhaitons tous bon voyage pour ces 6 semaines que nous espérons passionnantes en espérant que vous trouverez votre cabine, qui est à peu près située à ce niveau-là, extrêmement confortable. Quelques remarques adimensionnelles, quand même, avant de vous quitter. Bon, le fait qu'on ait été un net, décalé cette deuxième session, cette deuxième partie, fait qu'on a une petite collision avec les annonces d'iOS 11. À partir du moment où il s'agit du cours qui a été donné en 2006-2007, évidemment, il ne tira pas compte d'iOS 11. Et lorsque le cours se terminera, eh bien, iOS 11 aura été annoncé. Alors, ce n'est pas gravissime parce qu'il y a quand même, même s'il y a des changements, ce que vous auriez vu sur iOS 10 restera valable. Il se peut que certaines démonstrations sur des subtilités d'utilisation, par exemple, le storyboard échangées. C'est-à-dire en particulier des choses qui sont passées entre la version 8.0 et la version 8.1. Il se peut qu'il y ait quelques points que j'évoque qui ne soient pas tout à fait corrects, mais c'est-à-dire qu'on s'en est plutôt la première partie, pas la deuxième partie de ce MOOC. Et donc, ça se fera après les annonces de septembre, même si, évidemment, Vox Populi véhicule beaucoup de rumeurs à ce sujet. Alors, il y a un autre message qui est un message plus personnel, qui est que j'ai l'habitude de faire des vidéos de bilans à peu près abdomadaires, ce que je trouve très agréable, c'est une manière de marquer un petit peu le contact avec vous et de répondre à des questions. Je ne garantis pas que je serai en mesure de faire ces vidéos de bilans. On va savoir comment on peut faire les bilans à travers des retours. Il y a de toute façon des retours de l'équipe pédagogique sur l'exercice que vous présentez, mais les bilans, c'est un petit peu plus réfléchi, c'est une manière de poser les choses un peu plus à plat. Le souci est que j'ai le gros de ma charge d'enseignement. L'enseignant chercheur, comme je dis, c'est un mi-temps enseignement, un mi-temps recherche et un mi-temps administration. Oui, il y a trois mi-temps, mais c'est comme ça. Et il se trouve que j'ai le gros de ma charge d'enseignement en septembre, et donc, c'est à la rentrée du premier semestre, avec un gros pic en septembre et octobre. Et donc, effectivement, du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'essaierai d'en faire quelques-unes, mais je vous ne le garantis pas et je m'en excuse auparavant auprès de vous. Ben voilà, je vous remercie votre attention. Au revoir. À bientôt.